c'est terminé j'en peux plus il y en a de partout une vidéo produit terminé ça vous dit alors c'est parti hey hey je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on s'attaque aux produits terminés ça débordait de partout d'habitude j'attends de faire un sac pour vous faire la vidéo là j'ai attendu de faire deux sacs et il y en avait plein la douche alors où j'essaye de vous tout faire en une seule vidéo ou je ferai en deux vidéos parce que sinon vous n'allez pas aimer un alors on se dépêche on se dépêche on se dépêche des shampoings shampoings alors je crois que ce shampoing je vous le présente régulièrement c'est le shampoing de clara c'est le shampoing d'enzo head and shoulders le classique anti pétulaire c'est pas bon la composition n'est pas bonne mais par contre en tout cas c'est c'est efficace et ce qu'on lui demande ça c'était le produit de douche d'y brochet de l'été une superbe vraiment une superbe odeur on a beaucoup beaucoup aimé généralement les éditions d'été elles sont vraiment très sympa ça c'était pour vous savez les cheveux à la banane ils avaient sorti une gamme à la banane chez chez lidl et ben écoutez ça c'est parti vraiment vraiment assez assez vite c'était plutôt pas mal j'avais acheté chez nos toute une série de shampoings donc on en a plusieurs qui vont faire leur apparition on a beaucoup aimé le petit marseillais alors moi j'en fais deux de shampoing je sais pas si on aura des des miens aussi moi je fais shampoing coloré généralement je fais un deuxième shampoing donc là c'était le purifiant orti blanche et citron on valide le détox fraîcheur infusion de verveine et de thé petit marseillais on valide toujours pour les cheveux j'avais trouvé ça chez nose ou chez chez action peut-être c'est le délit défense donc argon oil à l'huile d'argan c'est pareil on a trouvé ça sympa ça c'est mon chouchou mon méga chouchou mon extra chouchou je pense qu'on va en trouver plusieurs donc je vais vous le présenter qu'une seule fois c'est le produit que j'aime je pense que vous avez compris avec cette odeur de monoi c'est le produit de douche de l'été de alors de l'été non parce que on l'a en saison on l'a en régulier un chez chez yves rocher c'est le shampoing douche douceur de ben monoi tout simplement vous rappelez je vous avais expliqué parce que j'en vois un deuxième ou j'en vois même un troisième fait son apparition je vous avais expliqué entre le bouchon jaune et le bouchon gris retourner à sur mon petit haut le yves rocher pour avoir plus de précisions il y avait l'ancien et le nouveau packaging avec la différence c'est que du coup le nouveau au niveau de la composition et est bien meilleur donc ça comme vous avez pu voir je rachète on va partir dans la partie du coup un peu été été parce que ça c'est pareil c'est forcément on est en automne je vous dis ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette vidéo du coup vous allez voir un petit peu tous mes must have mais must have tous mes petits produits chouchous préférés de l'été ça le shampoing douche après soleil je valide c'est nickel pour enlever le sable dans les dans les cheveux du coup avec une superbe odeur barry sun alors ça super déçu super déçu uriage j'avais passé une fois un concours dans un magazine il fallait mettre en fait en valeur le magazine donc j'avais pris un joli petit panier en osier j'avais ça une belle photo sur la plage et j'avais gagné en fait des produits uriage et alors là super déçu parce qu'un 1030 dont je me suis dit c'est cool je vais mettre ça en fait en cours je commence toujours avec du 50 et à mes souhaits ça c'est la poussière ça c'est la poussière qu'il y a dans les dans le sac attention le deuxième arrive non là on dit pas j'ai toussé on dit j'ai éternuée certaines comprendront et donc ouais je sais pas je suis toujours sur lundi 50 et là je me suis comment dirais-je en cours d'année en cours d'année en cours d'été généralement je passe à 30 ou je reste à 50 peu importe là j'avais du 30 et en fait regardez pas si vous entendez et encore la vie on entend il ya du produit un dedans le problème c'est que voyez il ya rien il ya quasi rien qui sort c'est 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 nul c'est nul il ya rien qui sort donc voilà ça c'est des dommages parce que nickel pour ce pour se refaire ensuite shampoing ultra doux à l'huile d'argan et camélia ça c'est pareil je recommande je rachèterai ça ça sent bon trop bon je vous l'avais dit quand je l'avais acheté parce que j'en avais racheté un deuxième ou choua ya shampoing et douche fraîcheur intense j'ai une petite porte qui s'ouvre avec une petite chatte qui pointe le bout de son nez ma petite chatte regardez la petite chatte la ma petite chatte elle est là hop elle va passer elle aime beaucoup regarder ce qui se passe à la lumière et donc ça c'est super ça sent bon je voulais déjà dit ça sent au niveau du parfum je trouve aqua aqua digio ça sent trop 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 bon j'adore les fraîcheurs après soleil donc de la même marque que mon luxe pour shampoing shampoing douche la marque luxe sonne ça c'est super super bonne heure c'est voilà ça c'est pareil ça fait partie de mes petits chouchous de l'été j'avais trouvé ça chénose j'en achète de temps en temps des rince bouches parce que j'ai pas j'ai pas de réflexe en fait autant j'ai le le fil dentaire autant j'ai pas de réflexe et là comme je vous avais dit vous savez que j'avais un souci à une dent et en fait non j'ai pas de souci j'ai pas de carie j'ai un léger déchaussement mes dents la vieillerie commence du coup voilà au départ comme je pensais que j'avais un problème je suis accentue encore plus le nettoyage avec ça d'un douche en fait voilà j'y pense pas mais c'est quand même super bien de prendre un bain de bouche je vous avais dit j'avais fait tout un stock mais c'est bien parce que là ça repart anti-piculière quatre huiles essentielles et ses draps par contre ils sont pas partis partis à une vitesse ces petits petits marseillais que j'avais acheté chez nose pareil ça a été ça a été validé j'ai un certain nombre de masques alors le masque au tea tree ça clara elle aime beaucoup beaucoup le faire moi j'aime beaucoup cette marque que j'avais trouvé maison de corée chez nose donc celui ci c'est au beurre de carité c'est le vraiment du genre de masque que j'aime que j'aime beaucoup j'avais eu dans mon calendrier de l'avant l'année dernière un white oui oui winter cocooning c'était le calendrier l'avant de action et donc c'était patch contour des yeux c'était bien mais bon sans voilà sans plus ça crème pour les mains action acheter chez action je l'ai en backup encore parce que vraiment je l'aime beaucoup beaucoup c'est bien être le soin de l'herboriste baume de nuit à l'extrait de fleurs de lin et beurre de carité si vous trouvez acheter parce que vraiment elle est très très bien et elle a une super compo au passage je vous montre de temps en temps j'en garde un le saforel donc soin soin l'avant doux pour la zézette pour ma petite chatte là c'est la vraie oh là là elle dit donc ah mais elle repasse la chatte alors on parle d'elle et enfin on parlait pas d'elle mais là on parle d'elle et elle repasse donc alors dites moi on va rentrer dans le l'intime les garçons fermez vos écoutiers la dernière fois je me suis fait épiler donc épiler les aisselles demi jambes et maillot et au moment elle a tiré la peau est partie avec je vous raconte pas ce que j'ai dégusté la scène d'horreur scène d'horreur et elle m'a dit que elle me dit tu te hydrates alors je dis j'avoue que autant je mets du lait hydrate c'est vraiment intime là c'est bien parce que je vous aime et que on s'entend bien et tout et tout et je dis oui je me crève mais là j'avoue non je vais pas je me tartine pas et elle me dit c'est bizarre t'as la peau très sèche et elle pense que à chaque fois qu'elle a eu ça un souci avec une cliente c'était à cause du fait qu'elle prenait un gel intime et que ça assèche alors si vous utilisez un gel intime si vous avez ce souci vous pouvez me dire alors sinon en mail là si vous voulez pas me laisser un commentaire mais moi je lui dis coûte je crois pas je pense que je lui dis je pense que j'étais peut-être un peu fatigué en fonction de vous savez on n'a pas la même chose quoi green tea ice masque de sephora j'ai trouvé ça plus ça pas mal alors ça je sais pas si j'en ai gardé un ou plusieurs parce que comment dirais-je ça c'est méga chouchou méga j'adore j'adore coco cream fast night sérum j'ai bien aimé c'est de hello body j'ai été tombé sur une petite promo là où j'avais tout eu à 50% je voulais que du coup tester les produits j'ai beaucoup aimé j'ai vraiment beaucoup aimé ce sérum ce sérum de nuit à racheter pourquoi pas à l'occasion vous savez quoi là j'ai du maquillage aujourd'hui et ouais sous ma ça donc ça j'avais acheté ça chez nose ça sent il y a là il y a de l'orange dedans ça sent trop trop bon et j'aime beaucoup j'aime vraiment vraiment beaucoup régulièrement ça ça revient c'est un exfoliant visage et il ya des petits grains je sais plus des petits grains de quoi donc je sais que ça l'orange gommage à l'orange du sud maroc je sais plus c'est des petits noyaux qu'il y à à l'intérieur mais ça vraiment j'aime beaucoup beaucoup tada il ya du maquillage et ouais et ouais alors maquillage tartin donc anti cernes moi j'ai la référence light neutral donc voilà c'est celui qui m'a suivi pendant des semaines des semaines des semaines là en ce moment j'ai changé en ce moment je suis dans l'effaceur des faceurs yeux donc voilà donc ça bah c'est une valeur sûre ça j'avais beaucoup aimé c'est sandrine ferry elle faisait des vidéos avant sur youtube sa chaîne n'est pas encore fermée elle n'en fait plus mais si vous vous savez pas à quoi regarder elle faisait des revues mais qui était exceptionnel c'est une femme qui est une gentillesse et qui est mais magnifique et elle a parlé sur elle m'a parlé non elle a fait un petit post petite vidéo sur insta où elle parlait de ses produits noem donc huile fabuleuse trois en un très très bonne odeur donc noem c'est une marque qui est française et si je me trompe pas voilà c'est ça c'est à guérande dans le 44 et moi j'utilisais en fait je mets toujours une huile après mettre nettoyer le visage le matin ou le ou le démaquillage et vraiment noem bah j'ai bien aimé j'ai ça a duré des mois parce que vous t'en mettez j'ai j'ai le sac de de recyclage qui est à côté de moi et du coup non ça ça va pas dans mon sac de recyclage alors j'ai une éponge conjac qui fait son apparition donc acheté chinos voilà moi je valide je valide je valide je valide je sais pas si vous verrez n'enverrez pas parce que j'ai mon fauteuil derrière mais l'autre est accroché à un crochet derrière sur une et là vous avez le côté clara et de l'autre côté c'est mon côté à moi après soleil after sun donc de lait hydratant polyactif végétal c'était je rachèterai pas franchement j'ai pas j'ai ça va pas plus plus que ça c'est d'ivrocher ça m'a pas plus plus que ça va changer il ya de la bougie il ya de la bougie dans l'air j'ai le truc qui me colle alors chavrou les bougies de chavrou moi j'ai la chance en fait d'avoir une boutique à montpellier alors je les avais acheté j'avais vraiment fait un stock il ya deux ans maintenant donc j'en ai encore plein et j'avais fait du coup j'avais fait un stock et et du coup j'avais fait un stock la fille elle a buggé non j'avais fait un stock donc j'en ai encore plein donc je disais qu'en fait j'en ai pas racheté ce chez que les prix les frais de port sont des fois un peu un peu chers mais franchement les bougies de chavrou c'est vraiment alors c'est pas de chavrou chavrou c'est le chèvre c'est le chèvre à tartiner non de charrou les bougies de charrou c'est c'est vraiment très très bien ça a une superbe odeur c'est vraiment très très bien là j'attends vide un peu mon stock et j'aimerais bien essayer les bougies des deux gars et un chien mis gazelle on parle souvent français tu passes par là je te fais un petit coucou et du coup j'ai commencé à regarder un peu leurs vidéos et je les trouve sympa ces petits mecs et du coup il leur vie il montre leur bougie alors j'en ai plein en ce moment des bougies mais du coup je suis bien tenté pour pour en acheter parce que vraiment la personnalité des personnes me plaît et ça me donne envie et puis font des vidéos des montages mais digne d'un film aller aller jeter un petit coup d'oeil franchement c'est plutôt sympa ça c'était j'avais acheté ça à w5 donc ça c'était chez lidl pareil si je les gardais c'est que vraiment j'ai beaucoup aimé c'était turquoise turquoise moment donc très 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 sympa je vais au fond du sac je vais retrouver donc col del collagène donc elisa johns petit sérum de chez de chez action alors écoutez ça finit vite j'ai pas vu d'intérêt particulier elisa john il ya l'uronic acide pareil ça coûte pas très cher c'est chez action j'ai pas vu non plus de trucs particuliers mais j'ai j'ai pas vu de méfait j'ai trouvé ça sympa ça je me dis pour remporter avec soi ça prend pas de place par contre ça part à une vitesse c'est impressionnant ce que ça part vite donc ça c'était le packaging une fois je garde le packaging alors ça alors à dire j'ai pas que j'ai aussi ce qui va avec c'est estée lauder advanced night reaper je l'avais utilisé pendant un temps j'avais le gros flacon et puis au bout d'un moment je m'étais dit mais ça ne fait rien et j'ai lu il ya pas longtemps que en fait il fallait faire des cures pour que vraiment sa peau envoie les effets donc j'avais fini mon petit dégentillon et j'attends un petit peu de rentrer au coeur de l'hiver pour repartir sur ce sérum est l'auteur le advance advanced night reaper on vous en parle plus un vraiment un super un super sérum par contre voilà c'est le genre de sérum qui coûte un bras ça c'est mon chouchou il ya un moment des fois je me dis j'arrête de vous les mettre parce que il ya des produits forcément qui reviennent régulièrement c'est mon démaquillant pour les yeux un pur bloé regardez j'avais fini j'ai voulu refaire mon backup il y en avait on avait plus chez brochet juste avant le confinement voilà j'ai été acheter ce qu'il me fallait et il y en avait plus donc du coup enfin grand format donc j'ai pris petit format pour faire la soudure générique lancôme crème activateur de jeunesse petit échantillon que j'avais pris avec moi de temps en temps je ressors aussi un échantillon ça c'est une crème que j'aime que j'aime bien que j'aime vraiment bien et que j'aime bien orchidée impériale de guerlin ça coûte un bras ça coûte un bras un jour quand je serai riche je m'achèterai la gamme et je serai vraiment très très riche et c'est la crème contour des yeux et lèvres comment vous dire que c'est plutôt pas mal du maquillage du maquillage et ouais c'est possible tattoo liner de kat vandy j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'ai déjà alors j'avais des petits formats voyage donc j'ai pas le grand backup mais j'aime beaucoup ces liner sephora alors ça vous les avez souvent en solde chez sephora donc généralement je fais le plein c'est alors là vous voyez ça il me reste que de la petite poudre donc j'ai pu pu j'ai pu pu j'ai pu pu utiliser mais je vais vous montrer j'ai l'autre que je suis en train d'utiliser c'est ça en fait c'est beau tiens de plus flyer et ça c'est nickel vous savez pour mettre au dessus on a carte soucilière ou quand vous avez mis votre base et que vous voulez faire un creux de paupières mais votre base va tout de suite accrocher les phares donc ça vous pouvez le mettre avant ça c'est vraiment pour moi un indispensable dans mon maquillage et puis le deuxième de deuxième n'importe quoi n'importe quoi la sephora nettoyant matifiant et argile blanche white day si je les gardais c'est que j'ai bien aimé donc cette nouvelle gamme de soins sephora il faudrait peut-être pencher parce que j'ai ouais j'ai trouvé ça pas mal donc ça c'est le nettoyant matifiant à essayer un les crèmes j'ai des échantillons de leur crème mais ouais j'ai trouvé ça plutôt plutôt pas mal petit sérum petit sérum petit format voyage super nettoyant yeux waterproof de sephora je n'ai pas trouvé terrible rien ne voilà rien pour moi n'est mieux que celui-ci pareil que celui d'action est très très bien et faudrait que j'essaye celui d'action un jour là ça en plus et puis alors ça j'avais aussi beaucoup aimé qui co énergie et nerde un tonneur donc une notion tonifiante quand moi quand je me lave le visage le matin ou voir le soir quand je me démaquille je passe toujours une lotion et donc ça c'était la gamme de l'été pas de cette année d'il a deux ans de kiko donc sicilian note c'était une gamme trop trop bien vous rappelez au niveau du packaging tenez regardez je me ressortir une palette au niveau du packaging c'était ce packaging là j'ai vraiment beaucoup aimé à l'orange c'était vraiment très 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 sympa et le dernier produit parce que je vous ferai une produit je vous ferai produit fini un autre moment parce que là j'ai encore le même sac qui m'attend donc on fera deux vidéos et je vous la posterai un petit peu plus tard parce que je crois que vous aimez bien ce genre de vidéos dites moi si vous aimez bien ce genre de vidéos que je ne remplisse pas et que j'ai pas des remarques pour rien à la maison de garder tous ces produits et donc ça j'avais fait tout un stock oui donc je disais la fille on est plusieurs dans la tête des fois si vous aimez bien dites moi le que si vous aimez pas c'est pas la peine que du coup je je garde tout ça mais c'est bien parce que ça ça permet d'avoir des retours je trouve et ça j'avais fait un stock si un jour ça revient chez chez nos alors nos en ce moment vous n'allez pas trop voir de vidéos parce que je tiens à rappeler qu'on est en confinement alors moi j'ai pas l'impression d'être en confinement j'avoue puisque je pars tous les jours tous les jours au boulot j'ai mon attestation permanente donc là par exemple la dernière fois mercredi j'ai voulu aller au marché acheter mes légumes je suis partie puisqu'on a le droit quand même à une heure par jour je suis partie et je passe le coin de ma rue et je me dis zut mon attestation j'ai pas pris l'attestation comme j'ai toujours celle du boulot sur moi du coup j'ai pas pensé à faire l'attestation j'ai fait demi-tour et nose j'ai donc dans ma une de mes dernières vidéos enfin ma dernière vidéo nose je me posais la question parce que certains montraient des trucs acheter chez nose moi dans le mien on m'a dit que c'était fermé donc j'ai même pas appelé pour savoir c'était ouvert mais j'imagine que ça doit être ouvert puisque sur facebook il a été noté que on a les nouveaux horaires qui qui sont mis en place alors effectivement ils vendent de la nourriture mais à un moment je me dis il faut partir d'un bon sens on est on est d'accord que si on va chez nose ça va être pour pour acheter de la nourriture parce qu'effectivement j'avais acheté des congelés à 60 centimes je vous avais pas montré des haricots vertes et des comment du des épinards c'est ça valait vraiment le coup donc c'est vrai qu'on a des super congelés on a des super produits qui arrivent au niveau de l'alimentaire mais on est d'accord que souvent dans nos achats on va aussi acheter tous les à côté qui qu'il y a et je me demande jusqu'à quel point on est sérieux d'y retourner régulièrement de longue d'y aller une fois de temps en temps ouais mais je rappelle quand même qu'on est en confinement et qu'il faut que ça s'arrête tout ça donc je me dis qu'à un moment ça me regarde ça regarde que moi mais il faut réfléchir à ce qu'on fait quoi donc donc je sais que nos c'est des vidéos que vous aimez beaucoup ça fait énormément de vues sur sur youtube et je sais que ce genre de vidéo j'aurai moins de vues qu'une autre mais youtube c'est pas c'est pas avoir que des vues c'est aussi le partage donc moi c'est une conception si je fais une vidéo il y a des vidéos je pourrais très bien m'abstenir de les faire parce que je sais très bien que il ya moins de succès qu'une vidéo n'ose mais à un moment il faut savoir ce qu'on ce qu'on fait moi je fais ça parce que j'aime ça je fais pas ça pour récupérer des pépettes avec plein de vues contrairement je pense à certaines personnes donc moi ma santé voilà c'est quelque chose la santé de ma famille on est en ce moment au confinement donc il ya un moment faut réfléchir à ce qu'on fait donc je suis désolé je vais en décevoir plus d'une parce que nose j'adore ça j'aime beaucoup y aller mais là en ce moment je vais limiter mais mes déplacements donc p2 si un jour ça revient chez nos c'était la petite parenthèse si ça revient chez nos prenez ce dissolvant c'est de la bombe c'est vraiment de la bombe je crois que j'ai un tiroir où j'en ai quatre ou cinq tellement je trouve ça super et j'ai le prix sous les yeux 99 centimes sur ce je vais m'arrêter là je vous referai une une suite un peu plus tard il y en aura d'autres du coup à l'intérieur des produits terminés j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire on va pote allez je vous fais plein de bisous ciao ciao